Vous venez d'acquérir un composteur avec la ville de Drancy et par les terres d'envol. Découvrons ensemble le fonctionnement. Le composteur livré en kit, l'assemblage s'effectue avec toute simplicité. Pour cela, vous aurez la notice de montage. Son emplacement est important dans votre jardin. Soit vous le mettez à proximité de votre potager, ou soit vous le mettez sous un arbre fruitier. Une fois votre composteur installé à l'endroit initial, avant de commencer à mettre des déchets, veuillez mettre un matelas de branchage. Pas énormément, mais juste histoire que le sol soit aéré afin de pouvoir mettre vos déchets par la suite. Justement, quels déchets pouvons-nous mettre dedans ? Et puis sur des fruits, sauf les agrumes et de légumes. Marse de café ou encore sachet de thé, tout ce qui vient de la cuisine est compostable. Mais attention, ne composter aucun produit d'origine animale, comme le lait, la viande ou les oeufs. Exemple, les restes de lasagne finissent aux ordures ménagères. Vous pouvez également composter du papier, journal ou crâpe et des cartons non imprimés, comme une boîte d'oeufs. Ces déchets secs ne doivent pas dépasser 50% de votre composteur. Pour que la décomposition soit optimale, il faut mélanger le compost une fois par semaine à l'aide du mélangeur fourni par la vulve de Drancy et par hectare d'envol. Neuf mois sont généralement nécessaires avant d'obtenir du compost. La règle d'or est de couper en petits morceaux vos déchets. Vous obtiendrez plus rapidement votre compost. Mais justement, que fait-on du compost ? La récolte est prête lorsque l'on ne distingue plus les déchets frais au niveau de la trappe. Récupérez le compost et ajoutez une couche de 3 cm sur vos plantes. Pour la culture, mélangez un tiers de compost avec deux tiers de terre. Maintenant que vous savez tout, lancez-vous. Vous réduirez considérablement le volume de vos déchets. Vos plantes et la planète vous remercieront. Si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur drancy.fr ou jecomposte-en-ville.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada